Je suis chef d'entreprise à Essay-les-Nanciers, dans une petite affaire artisanale où on vend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur internet. Meilleur ouvrier de France en 2007 et heureux d'être charcutier traiteur. Alors, mon activité est assez simple. Finalement, nous, en tant que charcutier traiteur, on vend beaucoup d'entrées, de plats du jour et de desserts et de pièces cocktail. Donc, dans tout ça, on le vend à travers des plateaux repas qui sont servis aux entreprises les midis et à travers des petits buffets aussi qu'on livre et qu'on dépose sur salle. On ne fait pas de grande réception, jamais de grande réception. On ne sert que des petites livraisons de 10, 15, 20 personnes, de temps en temps un peu plus grosses, mais voilà, c'est plutôt vers ces nombres-là que ça se résume. Mon père était bouché donc à Nice et j'ai commencé un pré-apprentissage à Nice. Et puis, on a quitté Nice et je suis tombé dans une charcuterie, une belle petite charcuterie dans les Vosges, chez haut mon frère et j'avais l'âge à l'âge de 16 ans. Voilà. Et j'ai découvert un patron qui m'a beaucoup apporté, avec qui je me suis bien entendu. Et de là, j'ai travaillé avec lui en apprentissage et j'ai rejoint ensuite mes parents qui se sont installés où on a plus travaillé, nous, le côté traiteur, avec mes parents. J'ai passé mes CAP, mes premiers CAP à Nancy, dans un CFA, et après, ensuite, j'ai fait l'armée. Et je voulais continuer dans le traiteur et la seule école qui formait à l'époque en traiteur, en mention traiteur, c'était Paris au CEPROC. Donc, je me rappelle bien parce que c'était une apparence un peu sévère de la première semaine où je suis arrivé. Le premier jour, je me suis dit, mais vraiment, bon, c'est sévère et tout. Et à la fin de la première semaine, dans le train, je me disais, mais vivement que j'y retourne, vivement que j'y retourne. Voilà. On a eu la chance de rencontrer plein de gens. On a vu le premier concours, chef traiteur qui s'est passé ici. On a rencontré plein de meilleurs ouvriers de France, plein de chefs pâtissiers, parce qu'à l'époque, les pâtissiers arrivaient aussi, et des cuisiniers. Et vraiment, ça nous a marqués, quoi. Enfin, c'était vraiment une... Moi, ça a été mes deux plus belles années d'école, ça a vraiment été le CEPROC. Moi, je me rappelle de M. Massard, quoi, du chef Massard, qui nous disait mon lapin tout le temps. Et quand je parle à un jeune aujourd'hui, je lui dis encore mon lapin. Je me souviens de Vincent Perret aussi, qui était donc mon prof en mention traiteur, Vincent. Et Vincent, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui ne disait rien et qui est venu me voir et qui m'a dit, mais vraiment, vous travaillez bien, monsieur, quoi, voilà. Et qui m'a toujours porté beaucoup de respect, quoi. Donc, c'est vraiment des gens que je me suis approché. Et bien, après, le CEPROC, c'est le CEPROC. Finalement, je quitte en BP et je me dis, j'ai vraiment de la chance de passer deux belles années et je viens au stage. Et là, la suite de la formation, finalement, c'était de venir assister au stage, donc de formation continue qui était faite. Et moi, j'ai continué toujours après à venir faire deux stages, trois stages par an pour continuer à apprendre. parce qu'en fait, les bases qu'on nous a apprises en BP, finalement, c'était les mêmes qu'on retrouvait pendant les stages, quoi. Donc, on pouvait s'appuyer sur quelque chose dans les stages, on se disait, ben oui, mais je sais faire, ben oui, je sais faire. Il fallait penser à l'idée, mais la technique, on l'avait déjà un petit peu, quoi. Donc, j'ai continué comme ça. Et puis après, ça a été les concours. Et les premiers concours, c'était le jeune chef, le chef traiteur, le jeune chef, et ça se posait déjà au CEPROC. Donc, ma carrière, elle a toujours été rythmée au CEPROC. Le MOF, ça a été des rencontres. Ça a été une envie. Créer ici. Créer ici, rencontrant les meilleurs ouvriers de France. Ensuite, je suis venu ici faire mon premier concours, qui était le chef traiteur, où ça s'est bien, très bien passé, mais je n'ai pas classé. Mais finalement, j'ai découvert le monde du concours. Et je l'ai refait une deuxième fois. Et à la deuxième fois, finalement, j'ai rencontré un meilleur ouvrier de France, Rucy, qui m'a dit, mais je travaille bien, maintenant, t'es ficelle du truc, quoi. Donc, j'ai pu travailler avec lui. Et depuis l'année, lui, ça a été pendant six ans, comme ça, de préparation, jusqu'au concours, jusqu'au concours en novembre 2007, quoi. Il y avait des ventes sur Internet qui étaient arrivées. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'ai créé une petite entreprise, et puis on a grossi, comme ça, un petit peu. Alors, on est quatre, cinq à travailler. On n'est pas non plus une très grosse entreprise. Ça me plaît bien, moi, parce que nous, moi, j'aime bien être au laboratoire, j'aime bien fabriquer mes entrées, j'aime bien fabriquer mes plages, j'aime bien fabriquer mes desserts, et donc, ce qu'on fabrique, quoi. Donc, la taille est vraiment adaptée à ce que j'aime faire. Alors, de manière générale, c'est un métier qui va perdurer, de toute façon, c'est sûr, mais qui change et qui s'adapte au goût du jour, quoi. C'est quelque chose qui doit, c'est un métier qui doit s'adapter encore au goût du jour. On le voit bien dans les entreprises, on baisse le taux de sel, on baisse le taux de gras, mais on mange toujours autant de jambon, quoi. On mange toujours autant de saucisson, quoi. Donc, c'est un métier qui s'adapte aux règles de consommation actuelles, et puis qui évolue aussi un petit peu par l'apport des pièces traiteurs, par l'apport de la pâtisserie sucrée, et qui change dans le design, un petit peu. Voilà, qui change dans le design. Et ce métier va toujours évoluer. Les magasins changent aussi un petit peu. C'est fini, la boutique, le bouchier charcutier, quoi. C'est quelque chose de plus précieux, de plus joli. Donc, on voit bien qu'on a monté en images et en qualité. Voilà. C'est les premiers que je recrute, quoi. C'est toujours par l'apprentissage que je recrute, voilà. Et moi, je suis heureux de voir tous ces jeunes ici, en plus dans les nouveaux locaux, parce qu'ils viennent de les inaugurer, quoi. Et on voit bien, on voit bien, quoi. Il y avait une salle, avant, où ça travaillait à un laboratoire. Aujourd'hui, ils sont deux laboratoires à travailler, quoi. Donc, on voit bien que l'apprentissage marche, fonctionne. Et après, les jeunes changent. Voilà. On voit bien que les jeunes changent et tout ça. Et les générations changent. C'est plus les mêmes générations que nous et tout ça. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et quand on les voit, comme aujourd'hui, au début de leur première année, et qu'on les voit, les mêmes classes, la chance de pouvoir voir ces classes comme ça sur deux ans, en fin de deuxième année, on voit l'évolution. Et ça, c'est merveilleux, ça. Voilà. Ce que je leur conseille déjà, moi, à un jeune qui veut se lancer dans notre métier, c'est d'avoir quand même un bon niveau, s'il peut, de culture générale. Mathématiques et français. Je ne pense pas qu'on puisse, moi, bâcler ces études générales pour venir en apprentissage. Au contraire. Au contraire. Parce que quand on dit à un chef d'entreprise qu'on doit ouvrir un bilan, on doit discuter avec des clients et tout, c'est quelque chose, cette culture générale-là qui va beaucoup nous aider. Faites bien vos études, venez chez nous et vous allez vous éclater. Parce qu'après, on fait tout chez nous. Quand vous êtes artisan, chef d'entreprise, vous faites de la production, vous faites des ressources humaines, vous faites de la comptabilité gestion, vous êtes prévoyant un petit peu parce que vous essayez de lire un petit peu l'avenir en se disant qu'est-ce que veulent mes clients plus tard. comment ça va se filer, quoi. Donc, venez vous éclater parce que là, vous ennuirez pas.